...midi de personnes se sont rassemblées à la... ...du ministère de la Défense. Chaque année, plus de 400 000 futurs appelés se présentent aux 3 jours de sélection. Plus de 100 000 d'entre eux déclarent n'avoir aucun diplôme et avoir abandonné leurs études en fin de 3e. Merci. L'illettrisme, non. Ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire. La première réflexion que je ferai, c'est que c'est quand même quelque chose qui apparaît très très tôt puisqu'on apprend normalement à lire au CP. Et ça veut dire que, bien, pendant plusieurs années, alors que les enfants sont encore très jeunes, eh bien, on ne voit pas. Et j'ai le sentiment, mais c'est peut-être pas le vôtre, qu'à l'école, ça ne choque plus un enfant qui ne sait ni lire ni écrire en CM2 ou en 6e. Et là, il y a quand même une réelle question. Et puis la deuxième question qu'on abordera également, est-ce qu'on a le droit d'exister dans notre société quand on ne sait ni lire ni écrire ? Oui. On a le droit d'exister, c'est sûr, mais il vaudrait mieux savoir lire et écrire. On ne voit pas pourquoi l'école est aussi incapable de nous l'apprendre. Je crois que là encore, ce n'est pas la faute des instituteurs, c'est la faute d'un système qui, peu à peu, sélectionne à l'intérieur de l'école. On ne devrait pas sélectionner. On ne sélectionne pas au CP, tout de même, allons. Mais Rachid... Vous trouvez qu'on sélectionne au CP ? Ah bon ? Déjà ? Rachid est professeur, et lui, pour apprendre à ses élèves ou les intéresser à une autre démarche ? Non, mais disons, lorsque j'arrive dans un lycée, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'enseigner l'économique. Si c'est l'économique, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est grandir avec les élèves et faire... Tu constates un manque en orthographe, ou ces choses-là, ou... Un petit sourire, là. Qui veut dire oui ou non ? Non, mais disons, ça dépend où vous enseignez. Mais si... Je vais essayer de revenir pour ensuite... Si je reviens par rapport au soutien scolaire, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que nous avons des jeunes, des enfants CP, qui n'ont pas le niveau, qui passent en CE1. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que les classes sont surchargées. Ensuite, du CE1, ils passent en CE2. Et du CE2, en CE1, alors qu'ils n'ont pas... Ils arrivent en CM2, ils ont trois ans de retard. Oui, c'est ce que disait... Trois ans de retard. Après, qu'est-ce qu'on... Après, ils sont foutus. Pour essayer de les rattraper, on va essayer de dépenser un fric fou. Alors qu'il y a des gens qui, dès le départ, sentent qu'il y a besoin, et ils essayent de répondre. Ensuite, au collège, alors ça se passe plus ou moins bien, etc. Ce qui fait que finalement, vous arrivez en seconde. En seconde, on nous dit, bon, bon, alors lorsque vous dites que celui-là ne passe pas, je n'ai pas envie qu'il passe, parce que je ne pense pas qu'il a un moment qu'il faut qu'il passe, on nous dit, non, nous avons certains quotas, il faut qu'il passe. Ça, je crois, à mon avis, c'est très, très important. Après, donc, on peut se demander, est-ce que... Quel intérêt ? Quel intérêt on met devant ? Est-ce que c'est l'intérêt de l'éducation nationale ou est-ce que c'est l'intérêt du jeune ? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de remodifier, à mon avis, le système de l'éducation nationale ou de se dire, ben, finalement, il y a des gens qui sont... qui s'approprient très bien l'intellectuel, c'est très bien. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, comment essayer de contourner à travers peut-être le manuel pour revenir ? Nous n'avons qu'à faire, comme en Allemagne, 4 heures le matin de travail, 4 heures pour apprendre ce qui est véritablement la vie. Aujourd'hui, nous avons des lycéens qui arrivent et ne savent pas quoi faire. Alors, ils vont en AES, en sciences éco, etc., etc. Et puis, finalement... C'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation, c'est-à-dire qu'on va vers les... Dès le départ, dès le CP, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on va vers les facs parce qu'on a peur du lendemain et on ne sait pas. Alors que ces jeunes, on pourrait les aider. On pourrait, notamment, savoir faire venir. Moi, je crois que l'éducation nationale se doit de faire venir autant mon père, Mgr Gaillot, qu'un autre. Mais je crois que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir faire rentrer à l'école des acteurs qui puissent venir discuter avec les jeunes et je crois qu'on a besoin de ça. Mais on parlera des solutions tout à l'heure. Pour l'instant, Max. Oui. Merci. Très rapidement, Edith Théodos, qui est là, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Les jeunes qui galèrent, qui voudraient réagir sur ce qu'ils sont en train de se dire. Edith Théodos. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui vient de se dire par rapport à l'école, en fait, c'est un élément supplémentaire à ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport à l'économique. En fait, nous, ce qu'on constate, moi, je travaille depuis 15 ans avec des jeunes, dit des jeunes de la rue, mais avant qu'ils soient SDF. Et il y a un énorme travail à faire avant qu'ils... Donc, si vous voulez, on est très nombreux à faire ce travail. Et je crois que là-dessus, enfin, moi, je tire mon chapeau aussi à beaucoup de travailleurs sociaux qui font un boulot formidable et qu'on ne met pas suffisamment en avant parce que c'est un travail dur et difficile. Donc, c'est important d'en parler. Mais je voudrais dire que moi, ce que je constate dans les jeunes de la rue, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, pourquoi, tout d'un coup, ils se sentent exclus ou ils deviennent des exclus ? C'est qu'il y a un cumul d'insécurité qui se manifeste. D'une part, bien sûr, et d'abord dans l'économique, on aura beau dire que ça ne suffit pas le travail, mais c'est quand même drôlement utile pour faire les commissions. Et que si les gens ont du boulot, si la famille a du boulot, quand même, il y a une espèce de sécurité matérielle qui est quand même première et qui assure les besoins primaires de l'individu. Mais il y a autre chose. L'école, qu'est-ce qui se passe ? L'insécurité que ressent le jeune qui a été d'échec en échec pendant toute sa vie scolaire, c'est une insécurité supplémentaire. Il n'a pas pu acquérir les savoirs. Donc déjà, il n'a pas l'acquisition du fric, mais en plus, il n'a pas l'acquisition des savoirs. Qu'est-ce qui reste en troisième lieu ? La dimension relationnelle et socio-affective. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est vrai que la plupart des jeunes ou des adultes qui deviennent SDF, eh bien, ils ont aussi cumulé des insécurités énormes sur le plan socio-affectif. Donc il faut un soutien des familles, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça ? Moi, je veux dire que c'est trois dimensions. On ne peut pas sortir de l'exclusion sans avoir les trois dimensions. Merci. Eh bien, avant, merci beaucoup. Avant de passer à la variété, eh bien, je voulais vous dire qu'ensuite, nous allions parler effectivement de la solitude, la solitude des exclus, des animaux, de l'importance, mais aussi des soins, des soins aux exclus, et puis essayer d'un peu d'analyser ce qu'est une association, comment elle fonctionne, et puis bien sûr, bien sûr, évoquer les solutions. Max ? Oui, avant aussi, il y a un numéro de téléphone également qu'on peut donner pour réagir en direct pendant l'émission. C'est le 44 30 01 02. 44 30 01 02. Alors, voici la première, comment on peut dire, variété de la soin. C'est une exclusivité parce que c'est la première fois qu'ils font de la télé en France et on s'en réjouit. Ils viennent de Belgique, de Bruxelles, pardon, plus exactement. Il y a de l'actualité puisqu'il y a un album qui est là et qui va sortir le 27 janvier prochain et que je vous conseille. Extrait de cet album, le morceau qu'on va écouter tout de suite. Alors, faites pas attention au titre parce que ça n'a rien à voir avec la musique. Ça s'appelle La chanson de la forêt. C'est Misty Gris en direct dans Chez la Watt. Misty Gris ! Sous-titrage ST' 501 A la forêt, tu t'égares d'un coup de baguette magique T'aimerais secouer la boule où tu t'agites C'est l'en parlant le noir Tu penses aux conneries que t'as dites Et tu vas encore te faire mal Faudra te faire vite Hey, l'écho ne te répondra pas Où tu veux aller, je ne vais pas Que viens-tu chercher Dans la forêt de se baisser Tu sais, je ne crois plus Dans la forêt de se baisser Ta mémoire se cruse comme une écorce Veillée à la pointe du couteau J'ai vu un cœur t'as tué Sur ton torse Qui reste accroché à ta peau Je voudrais l'arracher d'où mes forces Le manger avec le dragon Dans son château Et l'écho ne nous répondra pas Où tu veux aller, je vais avec toi Que viens-tu chercher Ma forêt de se baisser Tu sais, je ne crois plus Tu t'en effets Tu t'en effets Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501